... Bonjour, maman. A l'école Pasteur de Cayenne, ce matin, c'était un peu les vacances. Ce groupe scolaire fait partie des 4 établissements du chef-lieu avec des activités organisées par la mairie. Ici, 80 enfants de 3 à 10 ans. C'est amusant les jeux qu'on fait, en fait. Après, on a des bons repas. On fait du sport, on s'amuse. C'est pour ça. C'est bien et il y a quelques amis de l'école. Et on s'amuse. Anita Diodia est coordinatrice à la Caisse des écoles. Elle fait le tour des établissements à la rencontre des équipes. Pendant 5 ans, les 52 animateurs de Cayenne étaient affectés le jeudi après-midi aux activités périscolaires. Avec la réforme annoncée fin juin, ils se sont adaptés. On a l'habitude, avec les enfants, le centre aéré de l'animation. Donc, lorsqu'on a annoncé ça aux animateurs, aux référents, c'était peut-être une évidence. Les inscriptions se poursuivent à la Caisse des écoles. Comptez 300 euros pour l'année, pour le mercredi. Mais la mairie ne propose que 350 places. Cayenne compte 10 500 écoliers. La ville prête donc 17 de ses écoles à des associations. Une autre alternative pour les parents. Vous paierez en moyenne 22 euros par mercredi. C'est vrai que c'est un budget aussi qu'il faut prévoir. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Mais quand on n'a pas le choix, on est obligé. Donc, on est obligé de faire avec. On connaît la présidente de la structure qui investit l'établissement à Garand. Elle est très bien. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'enfants autour de vous. C'est calme. Des sorties sont proposées. Et du coup, j'en suis ravi. Vous ne trouverez plus de place en revanche dans des structures privées comme Hakuna Matoutou. Même à 100 euros par mois, ici, c'est complet depuis juillet. Une cinquantaine d'enfants refusés. C'est un esprit peut-être un peu plus familial que les centres de loisirs qui sont basés dans des écoles. On a moins de contraintes et beaucoup plus de liberté. On essaye de varier au maximum les activités et leur offrir la liberté de choisir les activités.